bonjour tellement salut salut bonjour j'espère que vous allez bien en cette période de déconfinement deuxième jour puisque je pense aujourd'hui les écoles reprenaient en france on est le 12 mai et ben ici il n'y a pas grand changement pour nous c'est toujours pareil sauf qu'on est à notre pièce de la maison ah oui on est dans le bureau c'est ici qu'on travaille c'est ici qu'on passe des heures des heures café en place du champagne d'hier ouais c'est ça le café champagne même si j'ai il y en a qui m'ont vu faire j'ai changé les verres je suis pas si gourmande que ça là-dessus elle a triché donc voilà donc merci beaucoup encore pour tous ces bons mots que vous nous avez envoyé vos félicitations de 40k pour les 40 000 abonnés c'est ça d'en parler on va en avoir 50 000 non un million il y en a un qui dit ah oui un million c'est vrai dans la vie on récolte qu'est-ce qu'on sème ça c'est vrai puis je sais je veux pas être au thème non plus en disant ça je sais qu'on vous sème du bonheur parce qu'on est de bonheur on est des gens comme ça bon disons qu'on est naturel on aime ça partager nos choses et nous faire participer à on va dire à notre activité qui est la peinture et vous partagez cette passion là c'est comme finalement comme un club là vous savez un les fins ils sont rendus nos cas nos fans ce qui se passe c'est que quand on était quand on donnait des cours à l'atelier les élèves que nous avions donc on en avait à peu près une centaine cinq cent vingt par semaine même un peu plus mais tout ce monde là qui arrivait à l'atelier c'était très convivial on vivait des des heures de grand bonheur tous ensemble là on partageait c'est sûr le savoir la peinture ça mais il y avait tout de suite plein de choses qui se greffaient à tout ça parce qu'on se prenait des nouvelles les uns des autres il ya il ya des élèves qui sont devenus amis se voyaient en dehors des cours qui allait au restaurant ensemble avant chaque cours moi savez vous j'étais souvent parfois dans le bureau excuse moi puis il y en a plusieurs mais plusieurs élèves ne sont sous les fins venaient me voir puis commençait à me compter des affaires c'est ça la confidente je leur donnais des conseils sur n'importe quoi puis c'est ça je donnais mon cours aux élèves tout ça ils me regardaient par la fenêtre la porte du bureau elle était fermée puis il y avait des élèves qui parlait avec l'inna dedans c'était assez drôle mais c'est ça on passait des bons moments donc c'est sûr l'atelier est terminée c'est fermé bon il ya eu le co vide là qui nous a fait devancer la fermeture mais on aurait fermé le 30 mai normalement on devait le fermer le 30 mai c'est ça on devait le fermer définitivement le 30 mai ça s'est passé à avare mais pourquoi on ferme et définitivement le but c'était de travailler uniquement en ligne et puis voyager aussi ben prendre un petit peu la retraite on a l'âge de ça maintenant plutôt que d'être à toutes les semaines tous les moyens et les liens c'est vrai c'est une heure de route donc voilà donc c'est alors ben finalement c'est cette convivialité que malheureusement même nous avons perdu à l'atelier bien on la retrouve ici avec vous sur youtube c'est très agréable de communité communiqué comme ça et qui peut-être on va les voir en vrai un jour nous notre but aussi c'est de voyager beaucoup surtout que c'est vraiment on allait commencer à voyager beaucoup à partir du mois de juin on avait un billet d'avion réservé pour la france du 12 juin au 10 septembre on partait pour trois mois et donc on faisait la france mais sur la corse le sud de la france la belgique dans la belgique la bretagne on est allé en effet la belgique ça c'était comme le début d'une grande aventure qui doit durer et qui devait durer longtemps mais là ça n'a pas commencé on sait pas quand est-ce que ça va commencer il va falloir que ça reprenne vite ah oui vite un vaccin là qu'on puisse reprendre les voyages on va venir vous voir notre but c'était ça d'ailleurs on a failli rencontrer une élève de la formation en ligne irène à côté de nantes c'est ça et puis on a changé donc là juste à la dernière minute parce que il y avait des grèves d'avions et notre mon fils qui devait nous rejoindre à en bretagne son avion avait été annulé il en a pris un autre finalement ça a été le il a fallu qu'on aille le chercher à brest le ramener à doué l'âme de nantes brest c'est un an qu'on a été voir frédéric françois ben oui on est allé à l'autre soit il vous compte quelque chose on était moi frédéric françois épique moi épique oui frédéric françois là je l'adore depuis que je suis jeune j'écoute ses chansons j'aimerais tellement le voir en vrai et tout ça mon mari il me fait une surprise on va à nantes qu'on va voir un spectacle de frédéric françois fait où est-ce qu'on est assis on est peut-être quoi à quatre quatre rangées de la scène et on voit vraiment bien frédéric françois on recevait des postillons ça il n'y avait pas la COVID et tout d'un coup là il regarde tout le monde après le spectacle il remercie toutes les fans il y avait des fans qui étaient hystériques un peu moi de loin moi j'ai dit de loin je viens je suis québécoise je viens vous voir ici il me regarde il me fait ah ok j'ai dit wow j'ai dit j'ai déjà eu un contact avec frédéric françois mais je l'ai vu celle là mais c'était merveilleux j'étais émue oui 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 ça rappelle des souvenirs ça je retournerais le voir encore mais oui pourquoi pas fait que quand on sera en france en europe là on ira voir des spectacles aussi des gens qu'on qu'on aimait quand on était jeune oui mais bigard je sais pas si je connais il m'a aussi ben oui il connaît ça sûr ah oui mais il est comique quand même des fois j'ai fait écouter de Jean-Marie bigard et il faut pas avoir les oreilles chastes écouter ça c'est pas le genre d'humour qu'on trouve ici au Québec non pas du tout fait qu'on va commencer avec les questions on va commencer avec Fatima elle dit j'ai du mal à réussir le reflet les nuages et le brouillard sur les toiles que je prépare dans mon atelier car elle absorbe beaucoup de peinture même si elles sont lisses ça c'est bizarre les toiles absorbent la peinture les toiles ne sont pas censés absorber parce que le gesso les rend imperméables donc la peinture doit pouvoir glisser dessus ça vient peut-être de la peinture utilisée attention faut bien vérifier ça c'est ce que c'est à lui parce que c'est à l'acrylique Fatima peut-être nous revenir dans les commentaires sous cette vidéo avec plus d'informations qu'on comprenne un petit peu pourquoi est-ce que c'est la peinture à l'huile ou la peinture acrylique que ce soit à l'huile ou à l'acrylique est-ce que vous utilisez un médium lequel qu'on comprenne un petit peu est-ce que la toile c'est vraiment une toile qui a été achetée dans le commerce prête à l'emploi couverte de gesso ou est-ce que c'est vous qui mettez le gesso faites très très attention à une chose aussi ça nous est arrivé quelques fois à l'atelier de rencontrer un problème où la peinture n'est pas agréable à peindre elle est devenue pâteuse elle est bizarre ça arrive parce que des fois sans le vouloir on peut mélanger par accident un tube de peinture à l'huile et un tube de peinture acrylique faites un mélange en mettant du blanc et du bleu et puis des fois les tubes là il faut vraiment bien le lire parce que c'est le même tube la même marque je me rappelle pas c'était quelle marque et ça qui était à l'heure rappelle toi non on l'avait personne n'avait vu l'élève avait acheté un tube d'acrylique dans son kit de peinture et ça n'était pas aperçu puis nous on comprenait pas pourquoi je me rappelle mais c'est comme aussi la peinture je pense pas ça serait dans leur cas c'est que la peinture acrylique c'est elle est dehors puis il fait froid elle va geler il y en a beaucoup mais j'en ai beaucoup que j'ai vu à l'atelier que leur peinture était comme tu dis comme grumeuse quand on achète de la peinture acrylique ici au québec dans les magasins l'hiver ils vous dites attention faut pas la laisser dans la voiture faut pas que ça gèle la peinture acrylique ne doit pas geler si ça a gelé ça va changer complètement la texture elle va devenir granuleuse et on pourra plus l'utiliser ou bien elle va être visqueuse il ya quelque chose qui se passe que la peinture n'est plus du tout bon il y en a qui payent encore avec mais on le voit de suite c'est pas agréable ça fonctionne pas bien alors il faudrait faire attention à ça mais c'est sûr en france à moins que ce soit dans l'or je pense pas que ça gèle facilement la peinture dans la si on la laisse dans la voiture ou à mettons dans un cabano une cave ou autre mais il faut faire attention à ça donc ça serait bien fatima de nous revenir avec plus d'informations pour qu'on puisse analyser le problème et trouver une solution ok il ya monique pinard elle dit avec les calques faut-il passer repasser dessus une fois à l'endroit puis à l'avant et de nouveau à l'endroit pour voir dans le bon sens ça va je sais pas c'est par des calques oui sûrement du papier calque lorsqu'on fait du décalquant mais c'est seulement un côté oui bien en fait si j'utilise un papier calque pour pour produire un dessin par exemple je prends un papier calque je le pose sur le modèle je passe mon crayon dessus pour le décalquer donc pour marquer le on va dire le sujet sur le papier calque on peut prendre un feutre un crayon un stylo l'idéal c'est d'utiliser autre chose que du noir parce qu'après ça je tourne mon papier calque à l'endroit je le noirci avec un métal ça peut être du crayon crayon graphite du du fusain comprimé aussi un peu importe et une fois que c'est noirci à l'endroit je le remets à l'endroit sur la toile et là c'est là où si j'avais dessiné en noir je risque de moins le voir une fois que c'est posé je le fixe bien avec du ruban adhésif et là je repasse sur les lignes de mon dessin avec encore une autre couleur de manière ce que je vois que je suis déjà passé et que ça peut être du stylo simplement du stylo big ou autre et là je passe un petit peu je fais comment ça un petit coin en haut quelque part je regarde si j'ai suffisamment appuyé pour que ça marquerait bien sur la toile si ça n'a pas assez marqué j'appuie un petit peu plus je repasse plusieurs fois et il faut vérifier une fois qu'on a trouvé la force d'appui le nombre de passages pour que ça se voit bien sur la toile on le fait sur tous les contours qu'on a décalqué dans surtout le dessin au complet après ça on retire la luffe papier calque et notre dessin notre sujet est transféré sur la toile voilà c'est comme ça qu'il faut faire c'est parfois il y en a qui oublient moi j'ai vu souvent des élèves qui oubliaient certaines places et là qu'est-ce qu'ils ont fait malheureusement ils ont comme enlevé complètement la feuille moi j'ai un petit truc c'est facile avec un fusain tu vas essayer de regarder puis faire qu'est ce qui te manque voilà c'est ça il suffit de redessiner un peu ce qui manque mais c'est bien aussi avant de retirer la feuille de retirer en mettons seulement un seul côté le ruban adhésif laisser bien fixé de l'autre côté on soulève comme ça on regarde on vérifie le modèle le dessin le modèle de dessin voir s'il nous manque pas quelque chose s'il manque quelque chose bien on replace la feuille on le termine sinon on peut l'enlever c'est fini surtout les grandes surfaces des fois parfois il y en a des grands grands là j'y vois avec beaucoup enlevez pas ça moi je dirais là allez parce que si tu commences avec une grande surface tu enlèves ça tu sais pas si les feuilles vont tout te suivre et que là t'es foutu oui quand on le faisait faire à l'atelier aussi on l'utilisait avec du papier carbone simplement vous pouvez imprimer votre modèle dans la dimension de la toile en utilisant des logiciels comme pdf le permet et j'utilise aussi mon dieu microsoft publisher un publisher permet de le faire mais qu'à mettons on est pris mais c'est une grande grande toile qui fait un mètre par sur cent dix centimètres c'est grave à ce moment là on imprime le nombre de feuilles qu'il faut ça va sortir comme ça on les ont fait les découpages des marges on les colle les uns sur les autres sur la toile on met du papier carbone à toute la surface de la toile on met notre poster qu'on vient de fabriquer qu'on vient de créer un poster on le pose dessus mais sûr bien bien sécurisé avec du ruban adhésif le calque tu le colles aussi déjà là oui oui parce que si si jamais il va bouger déjà le papier carbone vous le met des petits morceaux de ruban adhésif ici et là pourquoi tu glisse oui c'est ça exactement c'est vrai et puis après ça on donc on fixe le dc le le poster puis là on va pouvoir passer simplement avec un crayon de couleur pour qu'on voit où on est passé ouais c'est mieux là encore on fait un petit test sur un côté on soulève regarde en dessous c'est bon j'ai assez appuyé oui non parce que une toile qui c'est souple fait qu'il y a des endroits ça va être très difficile alors un bon conseil si vous décalquez même avec le papier calque ou autre mettez quelque chose en dessous de la toile pour pas que ça creuse quand vous allez appuyer que ça appuie sur quelque chose mettez des livres en dessous et vous allez voir ça va beaucoup mieux marqué aussi quand vous allez décalquer si vous mettez rien ça va être un peu dans le vide ça risque de déformer la toile puis ça risque de ne pas marquer votre le passage de votre crayon de décalquage donc faut mettre des livres ou quelque chose en dessous que lorsqu'on appuie sur la toile c'est pas mou là bon c'est dur à moins que vous fassiez ça sur un carton en toile et alors il n'y a pas de problème et à ce moment là donc vous faites un petit essai vous regardez c'est bon j'ai assez appuyé là vous faites le dessin au complet pas trop fort non plus pas trop fort non plus c'est tout ce qu'il faut ça sert à rien que ce soit très très noir parce qu'après des lignes trop fortes va être difficile à cacher avec la peinture bon on va continuer avec André Bonneval excuse moi pouvez-vous nous redire s'il vous plaît si on peut se servir sans inconvénient de l'huile de lin et l'essence de terremantine ordinaire qu'on trouve dans les magasins de bricolage alors oui ben moi je le savais pas puis j'avais dit j'avais demandé à s'il y en a qui savait ça et plusieurs personnes ont répondu oui oui ça fonctionne bien l'huile de lin qu'on achète dans le commerce et la terremantine aussi les deux fonctionnent très bien pour la peinture d'art oui ok donc ça marche Geneviève Lefebvre est-ce que les médiums pour peinture à l'huile se dénaturent par la peinture avec le temps mon tableau ne va pas se détériorer ok est-ce que les médiums pour peinture à l'huile ne dénaturent pas ben regardez la l'huile de lin jaunit un petit peu très 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 peu donc les médiums aujourd'hui je suppose que les fabricants ont fait des tests avec des sûrement des vieillissements accélérés en laboratoire je pense c'est ce qu'il faut faire puisque si nous avons des médiums récentes et comme le liquin c'est assez récent la peinture acrylique aussi bien entendu les médiums acrylique mais tout ce qui est récent n'a pas d'historique au travers des siècles pour savoir si ça tient ou si ça tient pas donc je suppose qu'ils font des tests en laboratoire ou qu'ils savent les produits qu'ils mettent pour tu sais comme le gras sont maigres on sait que s'il n'est pas respecté ça va faire craquer la peinture parce que ça a été expérimenté grâce au temps qui a passé c'est à travers les siècles les décennies et les siècles qu'on voit que les peintures ont tenu ou non et qu'on comprend qu'est ce qui a été fait ou qui n'a pas été fait correctement pour que ça craque voilà donc n'ayant pas d'historique sur certains nouveaux produits comme le liquin qui n'est pas si vieux que ça il faut faire confiance sinon comment on fait ? je ne peux pas vous dire si le médium que vous utilisez je ne sais pas moi mettons le médium à peindre le franc bourgeois est-ce que dans 50 ans dans 100 ans est-ce que la peinture sera encore belle par expérience je pourrais me dire parce que je n'ai pas encore 100 ans et ça ne fait pas 50 ans que je peins donc je ne peux pas vous le dire c'est sûr qu'il faut faire confiance aux fabricants et puis un supposant qu'ils ont fait des tests comme je disais en laboratoire avec un vieillissement accéléré vous avez vu quand vous allez chez Ikea vous avez une machine qui pousse dans le fauteuil qui fait ça une machine pour montrer que le fauteuil va être assez solide pour supporter je ne sais pas moi plusieurs milliers de assis-toi lève-toi assis-toi lève-toi merci de nous l'avoir partagé si j'ai bien compris on prend une couleur et on les mélange avec une autre puis on dégrade avec du blanc et on fait une carte par mélange oui c'est ça oui c'est à dire qu'on peut faire une carte avec la couleur pure en mettant le bleu outre-mer j'ai mon bleu outre-mer je le dégrade avec du blanc et après mon bleu outre-mer je le fais mélanger avec mon jaune cadmium clair et du blanc mélanger avec mon rouge cadmium et du blanc mélanger avec mon outre mon ultra cramosite d'alizarine et du blanc mélanger avec mon ocre jaune mélanger avec mon terre de sienne brûlée mon ombre brûlée mon bleu phtalo bleu outre-mer bleu phtalo pourquoi pas le violet le vert et on mélange et on fait des tests avec donc mélanger le bleu outre-mer et un vert phtalo ensemble vous mettez les deux couleurs ça fait noir ça fait noir dès qu'on ne voit pas alors on le met sur la carte mais dès qu'on va ajouter du blanc hop là ça commence à apparaître une couleur et vous découvrez la couleur plus vous mettez de blanc vous voyez vraiment la couleur c'est intéressant parce que vous allez voir qu'à un moment donné on met un petit peu de blanc la couleur est belle et très très vive elle est lumineuse on continue à mettre du blanc ça pâlit mais c'est là on voit on commence à trouver un certain ternissement de la couleur par l'ajout du blanc et puis vous allez trouver après des couleurs très pâles qui sont constituées de blanc et un petit peu cette couleur là et c'est là vous allez trouver certainement des belles couleurs qui vont vous servir pour les ciels par exemple pour faire de l'eau ou des choses comme ça c'est vraiment intéressant franchement oui il y a aussi hélène gagnant elle répète quasiment la même question et oui mais la charte que vous allez montrer en photo c'est pour démontrer la couleur en dégradé avec le blanc oui et non entre les couleurs entre elles les deux oui c'est ça les deux couleurs les couleurs entre elles plus le blanc oui tout simplement fait que si vous avez moi je les fais dans l'information je ai montré par des cases finalement moi j'avais fait des cases c'était plein de petits carreaux comme ça j'avais suivi un petit peu la méthode que j'ai vu dans un livre de justement de richard chmé le livre qui s'appelle à la prima que j'avais acheté dans ce livre là il y a donc ça il y a plusieurs pages qui sont pleines de ces chartes de couleurs et c'est vraiment cette même chose là que j'ai réalisé donc oui ça va faire beaucoup beaucoup de cartes c'est à dire que si vous avez je sais pas moi huit couleurs bon ben une vous la mélangez aux sept autres voyez donc ça vous fait cette carte plus la couleur pure ça fait huit ok puis après ça il y en a eu une autre que vous allez mélanger aux six autres parce que vous l'avez déjà mélangé à la première voyez ça fait huit plus sept parce qu'il y a la couleur pure puis après vous faites la troisième pure que vous mélanger aux six autres etc etc donc ça va vous faire une certaine grosse quantité de cartes comme ça effectivement un gros gros travail assez long mais comme je dis vu que c'est long ça va vous apprendre énormément ça va vous apprendre juste de faire ça là vous allez en avoir des mélanges de couleurs de fruits on va commencer par rire c'est bon c'est dans un sens on va répéter tout à la même la même chose oui avec différentes couleurs la langue vous allez oh oui c'est comme moi que j'étais jeune de ce que je faisais j'écoutais des chansons j'écrivais à chaque fois j'arrêtais je pense qu'on a tout fait ça oui mais après rendu à la fin mais j'essaye ok on écrit siège ici il dit si on fait un tableau entre deux couches en reprenant le lendemain peut-on laisser les pinceaux trempés dans l'huile ou doit-on les laver à chaque fois alors on parle pour la peinture à l'huile oui peinture à l'huile ben justement alors ça là je sais pas si vous avez téléchargé le ebook j'en parle dedans dans le ebook de ça justement il ya plusieurs façons de faire le entre les moments où vu que c'est la peinture à l'huile ça sèche pas si vite que ça mais un pinceau qui a juste un peu de peinture à l'huile dessus si on laisse comme ça sur la table le lendemain il va commencer à être dur un petit peu c'est un peu embêtant alors pourquoi c'est pourquoi il durcit le pinceau ben parce que on a eu de la peinture puis on l'a nettoyé dans le diluant on l'a essuie on l'a nettoyé on l'a essuie puis on laisse sur la table mais la peinture il en reste un peu un petit peu le solvant va s'évaporer très vite et la peinture va durcir dans les poils voilà fait que l'idéal si vous voulez pas que votre pinceau durcisse ben au lieu de le nettoyer laissez lui de la peinture dedans gardez bien de la peinture dans votre pinceau vous finissez la ou de le nettoyer ben vous y mettez une peinture qui sèche lentement tu es du blanc laissez le imbibé de peinture blanche écoutez ça met une semaine au minimum à sécher le blanc lorsque ses mains sur une toile ça sera jamais sec le lendemain par assurance vous pouvez mettre un petit peu de ce qu'on appelle du film plastique autour du pinceau et puis ça y est oui oui c'est ça on appelle ça du saran drap ici vous pouvez mettre vos pinceaux sales comme ça les laisser sur votre palette recouvrez la palette de films étirables en plastique votre peinture va rester fraîche les pinceaux vont rester frais donc ça ne séchera pas et vous auriez juste à les nettoyer avant de vous en servir pourquoi pas c'était quoi la question exactement le lendemain oui oui on les lave et à chaque fois j'ai pas le lendemain donc c'est ça et en économisant le lavage vous économisez le pinceau parce que vous ne veux pas nettoyer au solvant puis après nettoyer au savon le rincer le nettoyer rincer tout ça là ça fait quand même des frictions sur les poils ça c'est sûr qu'à la longue ça va l'user aussi le pinceau donc si on limite les opérations les actions sur les poils du pinceau on va limiter aussi son usure joanne sexton elle dit bonjour rené je me suis acheté un vernis man liquitex et elle ne l'aime pas qu'est ce qu'elle peut faire avec oui une bonne soupe parce que ce serait bon un cocktail fait un cocktail un petit peu de grenadine un petit shooter je vous conseille un petit peu par petit peu alors le vernis le vernis man liquitex le problème c'est que en fait c'est un vernis brillant dans lequel ils ont rajouté une espèce de poudre une silice qui va donner cet aspect ma ce qui m'est arrivé une fois c'est qu'un vernis man comme ça que je ne je n'ai pas utilisé pendant un certain temps combien de temps je ne sais pas je n'ai pas je me rappelle pas ça pendant longtemps je me suis passé à oui peut-être un an écoutez je sais pas il s'est produit la chose suivante c'est que dans le fond j'avais comme une espèce de crée blanche et tout le dessus c'était du liquide et finalement ce liquide et ben c'était du vernis brillant voilà c'était devenu du vernis brillant je pouvais m'en servir ça brillait super bien c'est comme si donc cette cette poudre de silice qui a disparu qui s'était collé dans le fond et qui a permis au vernis de rester brillant c'est pas mal alors vous pouvez attendre que ça se produise et vous allez avoir du vernis brillant sinon utilisez-le vous pouvez l'utiliser comme médium mais ce que vous avez besoin de liquéfie un peu votre peinture acrylique pour faire du glacis pour t'es pour la rendre plus liquide pour faire des lavis pour lorsqu'elle est devenue trop épaisse ou autre si vous avez des peintures acrylique très épaisse mais pour faire des tableaux abstraits ou t'es des grandes créativités voilà des gros pinceaux mélanger votre peinture avec un petit peu de ce médium là ça va vous permettre de l'utiliser de le passer et puis c'est ça après vous en aurez plus vous pourrez mais le vernis c'est de c'est du polymère de toute façon du médium ou du vernis il n'y a pas une grosse différence dans ces produits là et vous pouvez le mélanger sans aucun problème ok maintenant on a deux petits trucs de deux élèves différents ah des trucs moi je dis je vois vous les nommer mais je dis parfois il y en a qu'on peut pas le lire ok le premier qui s'appelle c'est deux trucs différents ou le même truc de deux deux différents deux trucs différents ah ok bon le premier carbone pour enlever les coups de pinceau il faut tamponner avec un blaireau à barbe pour se raser j'en ai pas et non pour enlever les les coups de pinceau ça c'est quand on remet le vernis sur la toile ouais ouais blaireau à barbe ou bien à ce moment-là ben c'est sûr qu'on peut y aller avec différents il existe aussi des pinceaux très similaires dans la dans le matériel de l'artiste si on cherche bien là oui oui c'est ça ben quand même ben oui 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 ceux qui en ont pas mais on se débrouille et julie la brèche elle dit j'aimerais partager avec vous un petit truc de boris huguenel je nettoie toujours mes pinceaux avec de l'huile d'olive entre les changements de couleurs parfois je les laisse tremper dans l'huile en attente du lendemain et à la toute fin avant de les nettoyer avec du savon de marseille je n'utilise jamais le solvant pour moi c'est le bonheur ah oui ben oui pourquoi pas c'est un bon truc pour exactement pour les personnes qui craignent aussi les odeurs les vapeurs de solvant effectivement l'huile d'olive c'est puissant comme nettoyant ou vous savez quand j'étais quand j'étais jeune je le suis encore mais quand on était à la mer par exemple dans la région marseillaise là il y avait des savez qu'il ya eu des comme on appelle des accidents pétroliers du pétrole versé dans la mer ou autre et ça apporte sur les rochers ce qu'on appelle du cambouille cette carte noire et parfois ben ça arrivait que malencontreusement on s'en retrouvait sur nous on mettait la main sur un rocher on avait sur la main sur les bras sur les vêtements les maillots de bain ou autre ça arrivait et bien pour nettoyer ça l'idéal c'était l'huile d'olive un peu d'huile d'olive ça partait toute seule quand je faisais aussi un petit peu de la mécanique tu sais le vélo moteur à marseille là où le peugeot 103 tout ça là et puis on est adolescent là tu as toujours les mains là dedans nettoie les bougies change les bougies trafique un peu ceci cela les mains noires c'est ça de l'huile d'olive dans les mains comme ça on frotte là ça chauffe ça se met à chauffer c'est sûr dans les mains grasses puis après ça au savon ben tout part tout part instantanément c'est bon oui mais il y a quelqu'un mais j'ai entendu ça quand j'ai fait plus jeune j'ai jamais fait ça là je lui je j'ai jamais fait ça c'est que lui pourrait le boire la personne pourrait le boire dans un bar oui oui il prenait de l'huile d'olive vous autres aussi il prenait de l'huile d'olive pour pas être des cuillères d'huile d'olive c'est ça ça empêche les vapeurs d'alcool aussi là oui c'est très bon l'huile d'olive un petit filet sur la soupe de légumes alors on tenterait de vous proposer ça veut dire qu'on peut peindre avec des produits de consommation alimentaire pourquoi pas c'est vrai non mais c'est ça l'huile d'olive c'est un bon nettoyant aussi c'est grave donc c'est super pour les pinceaux je sais pas ce que tu as chez vous ici ben sûrement moins qu'ici il n'y a pas d'olivier ici fait que c'est sûr c'est le transport l'huile d'olive ici vient pour la plupart sûrement d'Amérique du sud et on en trouve aussi de l'italienne aussi huile d'olive italienne surtout la française il n'y en a pas ok on continue avec Evelyne elle dit vous parlez très peu de la pastel sec d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup sur internet par rapport à l'huile l'acrylique l'aquarelle c'est dommage est ce qu'on peut peindre à lui sur du pastel par exemple faire une première couche au pastel et ensuite continuez à l'huile alors le pastel sec oui c'est vrai il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un médium qui est pas facile à transporter quelqu'un qui fait du pastel sec là dans les expositions là c'est pas facile d'abord il faut avoir des encadrements sous vitres alors c'est fragile tout ça on peut pas faire du pastel s'il y a une goutte d'eau il y a un petit risque de pluie là on peut pas on peut pas du tout du tout il faut vraiment être certain qu'il va faire beau tout le temps d'ailleurs là énormément d'artistes qui font du pastel vont faire aussi un autre médium ils font pas juste du pastel il y en a qui sont que pastelistes oui alors je pourrais vous en conseiller si vous voulez sur facebook j'ai un de mes contacts facebook s'appelle jean-yves marec je pense que j'ai voulu en parler au mois d'où le nom était sorti jean-yves marec qui fait des des bords de mer de bretagne de normandie là c'est vraiment très très beau ce qu'il fait c'est magnifique quelle ville le nom c'est m a r e c marec jean-yves marec qui sur facebook vous allez voir c'est un pasteliste professionnel c'est très très beau et oui c'est bien le pastel moi dans la formation j'ai juste un cours qui s'appelle les bases du pastel comme j'en ai fait un récemment les bases de la gouache il ya les bases de l'aquarelle puis à d'autres cours d'aquarelle mais en pastel il n'y en a pas d'autres et là je voudrais faire le pastel gras parce qu'on me l'a demandé aussi donc je ferai peut-être les bases du pastel à l'huile d'abord et après je développerai un peu plus de pastel c'est qu'à l'huile moi je savais c'est fou c'est fou tout ce qu'il ya à faire mais il faudrait que je travaille 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour arriver à mettre tout ce que je veux mettre son information pour le pastel c'est que donc la question était est ce qu'on peut mettre de l'huile sur du pastel sec sur du pastel sec je pense pas qu'on mette la peinture à l'huile parce que c'est une poudre il va y avoir un manque d'adhérence par contre ce qui se fait je les ai vu faire par michael aux états unis le l'artiste peintre chez qui nous avons suivi un workshop lui il est pasteliste et il fait de l'huile il fait les deux l'huile est pastel et bien qu'est ce qu'il fait il va faire plutôt l'inverse c'est à dire qu'il va appliquer du pastel sec pour faire son fond sur son tableau ensuite de ça il va l'humidifier avec du diluant à peinture il va l'humidifier ça va comme le coller le diluant va s'évaporer et là il va venir dessus avec sa deuxième couche de pastel donc il va venir remettre du pastel sur quasiment une peinture à l'huile quasiment parce que le pastel sec c'est du pigment c'est du pigment pur qui n'est pas lié finalement donc il fait une liaison avec son diluant comme on pouvait le lier aussi avec de la peine de l'huile ou de la peinture à l'huile et après on revient avec une pâte dessus de avec du pastel c'est possible il aurait pu revenir avec la peinture à l'huile parce qu'il a dilué le solvant sur son pastel sec maintenant si le pastel sec est en poudre moi je pense qu'en mettant la peinture ça va retirer la poudre elle va se mélanger va se découler ça 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 n'adhèrera pas bien tu peux pas le fixer avec du fixatif alors oui à ce moment là oui on fait du pastel sec on applique fixatif en grosse quantité peut-être même un vernis à retoucher avant d'appliquer de l'huile mais je l'ai jamais essayé je suis pas certain que ça marche mais c'est certain que à partir du moment où on va mettre du pastel sec et qu'on applique un fixatif ou un vernis ou autre ça change complètement les couleurs ça change le les valeurs ça devient plus foncé plus mat il ya plus la vivacité des couleurs n'oublions pas une chose la beauté du pastel sec c'est parce que c'est un pigment pur il n'y a pas de charge n'y a pas de liant et cette charge ce lien qui est dans la peinture d'un pigment plus charge cette charge va dénaturer un petit peu la vivacité des couleurs le pigment n'est plus pur donc l'avantage du pastel c'est de le mettre plutôt sur le la surface on pourrait finir un tableau à l'huile avec quelques touches de pastel à l'huile ça sera plus lumineux bien qu'un pastel à l'huile il ya un lien quand même on pourrait finir un tableau acrylique avec du pastel sec et là vous allez avoir une vivacité des couleurs mais par contre le pastel il n'est pas fixé c'est ça c'est ça un petit peu le problème c'est ça le problème du pastel voilà donc à la question je dirais moi je n'irai pas mettre de la peinture à l'huile sur du pastel sec ça sert à rien commençons avec de l'huile tu sais pour le recouvrir après ça sert à rien c'est pas c'est pas vraiment utile ok jacqueline baudin excusez elle dit comment vendre ses peintures la première question est ce qu'il faut se déclarer pour vendre son premier tableau parce qu'elle a commencé un des tableaux en 1997 puis elle l'a terminé en 2009 c'est que comment tu peux vendre son premier tableau j'ai mis une vidéo dans ma chaîne dans la chaîne youtube il ya une vidéo qui doit dater pas mal justement où je parle comment vendre ses peintures j'en ai parlé là dedans maintenant au niveau de la législation en france à ce jour moi je suis au courant de rien je sais pas du tout du tout du tout je sais comment ça se passe ici est ce qu'elle est en france alors oui je pense que oui ben je suis pas sûr non en tout cas jacqueline baudin je sais pas en france comment ça se passe mais ici pour vendre c'est comme il n'y a pas besoin comme un travailleur autonome là il n'y a pas besoin d'être enregistré ou ou incorporé ou quoi que ce soit pour pour vendre des tableaux ici pour que ça soit des tableaux reproduits c'est sûr non non c'est ça mais après ça ça dépend du chiffre d'affaires des ventes voilà c'est à partir d'un certain chiffre d'affaires il va falloir effectivement à ce moment là on devait travailler autonome il faut s'enregistrer et puis si on dépasse trente mille dollars il faut déclarer s'inscrire aux taxes tps tdq les déclarer tout ça ça devient une entreprise quoi mais avant de faire trente mille dollars de vente de toile on n'est pas rendu là ici au québec surtout il faut vraiment être déjà un artiste bien connu représenté par les galeries tout ça là mais puis même encore les tableaux ils veulent donner rien tu sais je me rappelle qu'un gars du monde qui dans l'atelier ils voulaient voir les tableaux quand on disait le prix ou oups ils partaient c'est parce que les gens ne connaissent pas ils connaissent pas la valeur il ya beaucoup de gens qui ne connaissent pas la valeur des tableaux des peintures c'est sûr c'est assez spécial mais oui alors c'est sûr si vous voulez devenir artiste peintre on va dire de ce titre là tu sais que ce soit amateur semi professionnel professionnel vivre de peut-être pas vivre de vous des ventes de vos toiles mais en vendre un petit peu en vendre le plus possible disons parce que vous avez un certain nombre de toiles que vous dites j'ai maintenant j'en ai tant je vais exposer je veux vendre et puis alors là et je pense que le mieux toujours c'est de commencer à s'inscrivant dans des associations d'artistes et là vous allez avoir toutes les informations qu'il faut parce qu'il y en a déjà qui l'ont fait avant vous donc c'est eux qui vont pouvoir vous dire quoi faire moi je c'est sûr qu'ici je suis je suis en entreprise depuis 1998 je suis incorporé c'est à dire l'équivalent en france d'une sarl société à responsabilité limitée c'est la même chose donc je peux vendre ce que je veux moi ça rentre dans le chiffre d'affaires dans ma comptabilité il n'y a aucun problème je me suis vraiment jamais posé la question ici puisque j'ai commencé à être en entreprise avant de commencer à vendre des toiles donc ça que j'ai commencé à déclarer mon activité d'artiste dans la compagnie c'est là où j'ai pu commencer à rentrer les ventes de tableaux de cours soit dedans c'est sûr que c'est différent selon chaque pays aussi alors là c'est sûr on parle du québec on parle de la france ça peut intéresser aussi des personnes qui sont dans d'autres pays et puis c'est certainement très différent partout ici c'est très libéral c'est comme les états unis on veut on peut faire beaucoup beaucoup de choses sans avoir de dépenses et en quelqu'un qui commence à l'entreprise ici il a il ya zéro dépense les dépenses ne viennent que s'il y a eu des recettes des bénéfices c'est eu des bénéfices il n'y a pas de bénéfices il n'y a pas de dépenses non c'est ça c'est quand même très très bien fait ici pour ça c'est sûr il faut faire des papiers faut déclarer tout mais t'as rien gagné tu dépenses rien alors qu'en france moi j'ai eu pendant trois ans un petit restaurant en marseille on vient à peine d'ouvrir on n'a pas fait un centime de vente là il faut déjà payer ah oui il faut payer puis payer payer beaucoup 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 ah oui c'est ça il y avait énormément de cotisations à verser ici et là et puis après tu commences à travailler c'est que c'était comme ça c'est comme ça c'est à tirer en 1900 80 86 87 et peut-être 88 soit ça à peu près 86 87 88 à peu près que je pense ou 85 6 et 7 je sais plus pendant trois ans que j'ai fermé cette côte on travaillait fort fort on était tous les midis le restaurant était complet c'est un restaurant du midi dans le centre ville le soir fermé les week-ends fermés quand il y avait des grèves ça vaut pas la peine d'ouvrir quand il y avait les jours fériés et les ports ça vaut pas la peine d'ouvrir fait que tu sais il y avait déjà pas beaucoup de jours de travail dans l'année et mais vous êtes toujours en vacances excusez-moi vous êtes souvent en vacances à comparer d'ici ouais c'est spécial c'est spécial on m'a donné au bout de trois ans je dis regarde on gagnera pas notre vie avec ça fait qu'on a fermé est parti en corse pendant tout un mois de vacances puis après je suis redevenu salarié dans la restauration et oui une portion de vie gaspillée on va dire maintenant ça fait des apprends c'est ça des expériences et puis ben peut-être aussi j'étais trop jeune à l'époque manqué de maturité oui c'est ça oui je suis entre le mur tu sais le fruit mûr et le fruit gâté je commence à avoir des tâches partout moi qui pour pourri j'espère que quand je tomberai de l'arbre tu viendras me ramasser alors c'est pas tout il y avait une autre question aussi à poser c'est comment dessiner chemin sans qu'il est qu'est-ce qu'on ait l'impression qui monte alors t'es ce qu'on va faire je vais passer à l'ordinateur et tout noir on va passer sur la tablette graphique et je vous montrer un petit peu on va faire un petit peu de dessin si vous voulez justement vous montrer comment est ce qu'on fait pour que chemin lorsqu'on dessine un chemin qu'on fait une peinture un chemin une rivière quelque chose qui est censé s'en aller au loin pour pas qu'on ait l'impression que ça monte ok c'est bon fait que je vous montrerai ça tout de suite et puis donc on va passer en capture d'écran je vais aller là ça c'est oui c'est Bora Bora oh oui j'ai dit pour mes 60 ans je veux qu'ils m'amènent là alors on va lancer ouais on va lancer une annonce sur cette vidéo est-ce qu'il y en a parmi vous qui habitent à Bora Bora ah oui tout de suite je vais aller vous voir on va vous rendre visite ah oui donc c'est bon moi je vais continuer avec vous puis Linda ben tu je vous vois peut-être jeudi pas sûr parce que jeudi je dois aller remettre le cadre que j'ai fait pour la peinture abstraite oui la peinture abstraite pour que je descende à Longueuil probablement je vous ferai un petit coucou de Longueuil si je dois partir plus tôt ouais et sinon moi je vous va vendredi voilà et demain ça va être la vidéo du mercredi qui est sur la les harmonies colorées il y a quelqu'un qui m'avait posé une question quelles sont les les erreurs qu'on risque de faire en harmonie colorée je vous ai fait une vidéo vous allez la voir donc demain alors on va tout se passer à la tablette graphique on va faire un petit peu de dessin pour les chemins qui ne montent pas alors nous voilà donc à l'écran de l'ordinateur sur la tablette et puis je vais passer de suite en vous laissez voir la feuille de travail voilà donc voilà une feuille blanche n'est ce pas et puis alors le chemin voilà le chemin lorsqu'on fait un chemin le problème c'est que ça on a toujours l'impression qu'il monte on se demande si c'est un chemin ou un tronc d'arbre ça ressemble pas mal à ça le problème qui arrive c'est que on manque de référence tout d'abord c'est même si on fait des montagnes si on a une ligne d'horizon déjà voyez il a déjà un petit peu moins l'impression il donne un peu moins l'impression de monter mais on a quand même l'impression qu'ils montent qu'est ce qu'il faut faire pour qu'on ait moins l'impression qu'ils montent il faut lui donner de la distance de la longueur comprenez par exemple on va juste je vais juste supprimer ça ici je vais l'effacer je change rien à la position si vous voulez de de la ligne d'horizon je change rien à sa hauteur tout ça on va juste changer le chemin il faut qu'il soit plus petit tout petit petit là bas tout petit 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 il commence à s'élargir il est très large voilà alors voyez de suite on a l'impression que vraiment la route s'en va plus loin puis même on pourrait la faire tourner encore encore et encore et encore on aurait pu faire plus de zigzag la grosse différence avec la version précédente c'est ça ici et ça ici une grande largeur grande entrée il a bas une toute petite petite sortie oui on a cette différence là qui fait que le chemin ou la route s'en va plus loin la base c'est vraiment d'aller chercher le le plus possible une grande entrée et une petite sortie mais si on avait une ligne d'horizon beaucoup plus basse plus basse aussi pardon une ligne d'horizon beaucoup beaucoup plus basse plus basse et je vais arriver à le dire voilà montagne tout ce que vous voulez et là vous avez encore la route qui est toute petite petite là bas on a encore encore plus l'impression qu'elle s'en va loin parce que on a la même grande entrée la même petite sortie mais notre ligne d'horizon est beaucoup plus basse beaucoup plus en bas que ce qu'on avait tantôt ça c'est vraiment la meilleure chose à faire agrandissez en bas diminuez la haut au loin et puis votre chemin il s'en va au loin au lieu de monter vers le haut voyez tout simplement après ça c'est sûr que si on a des références des maisons des poteaux des n'importe quoi qui va nous permettre de on va dire de donner des impressions là de distance voyez un petit peu là ceux là ils sont trop près mais on va enlever lui voilà voilà ça ça vous donne vraiment un petit peu plus voyez aussi si c'était des des fils électriques là on se rend compte que on a une référence pour nous donner la position et la distance donc la perspective qui s'en va au loin ça c'est c'est pas mal le le truc vraiment le chemin aussi surtout d'abord là c'est ça là n'oubliez pas au lieu de monter comme ceci on élargit et déjà ça va mieux voilà tout simplement c'est pas mal la base c'est tout bien c'est sûr qu'on pourrait élaborer élaborer faire une un cours une vidéo qui durerait des heures et des heures où on mettrait des maisons des perspectives avec des bâtiments différence ça peut être une rivière c'est la même chose une rivière c'est le même principe si vous voulez avoir les l'impression que ça s'en va très très loin il va falloir y aller avec tout petit petit là bas au loin et très large en avant voilà petit truc petite chose simple à à faire alors c'était vraiment très 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 succinct très rapide juste pour compléter un petit peu les réponses aux questions qu'on avait fait tantôt alors voilà demain c'est mercredi la vidéo de la semaine donc sur les harmonies colorées et jeudi on va commencer à travailler sur les tomates c'est ça je vais travailler là dessus le préparer un petit peu aujourd'hui un petit peu demain regarder un petit peu qu'est ce que je vais faire alors choisir mon format de toile la photo de référence j'en avais une je ne sais pas si je vais conserver celle là je vais voir un petit peu préparer mon matériel on sait que ça va être acrylique alors qu'est ce que je prends comme acrylique est ce que je prends l'artesa est ce que je prends la gamblin pas la gamblin la golden ce sont pas mal les deux marques que j'ai et puis sinon j'en ai d'autres mais c'est les gros pots là que j'utilise plus pour les les peintures abstraites des choses comme ça ou un petit peu moins bonne comme peinture je pense que je vais y aller avec ma golden mon habituel et un impressionnisme alors voilà donc on se retrouve demain pour la vidéo du mercredi et jeudi pour faire un petit petit projet un petit tableau je vais essayer de le faire aussi d'une manière vite et spontanée parce que j'ai besoin de ça pour me comment dire me défouler en peinture un petit peu parce que la nature morte ça a été long alors merci beaucoup merci de nous suivre merci encore pour tout ce que vous nous apportez de bon et je vous dis bye bye comme lina vous a dit bye bye tantôt je vous dis bye bye et donc à demain pour la vidéo du mercredi surtout portez vous bien portez vous bien prenez soin de vous faites attention respecter bien les règles parce que le coronavirus est toujours là puis il faut vraiment y penser ne pas se laisser aller ne pas se relâcher et prendre du plaisir en peinture aussi merci beaucoup et à demain bye bye Bye.